Bonjour Cyril Chartraire. Bonjour Claude. Vous êtes chargé de mission Codage et Robotique à la Danne de Versailles. Quelle est votre mission ? Ma mission c'est d'aider les enseignants et les conseillers pédagogiques à monter des challenges robotiques pour les élèves et les différentes écoles de notre académie. Des challenges robotiques, c'est quoi ? C'est inscrire sa classe pour la réalisation d'une journée robotique où il va y avoir soit des missions à réaliser, soit présenter le travail de toute une élève. On est un petit peu dans une forme de jeu compétitif. Voilà, pour certains de certains de jouer. Quand vous dites pour certains challenges, ça dit qu'il y en a certains pour lesquels c'est pas la dimension ? Pour certains c'est pas ça, c'est vraiment une restitution du travail toute l'année et voir ce que les autres classes, cycles ont pu faire sur une année scolaire. Et les élèves et les enseignants y répondent favorablement en nombre ? On a de très nombreux élèves et de changement d'autique Skyrock par exemple, c'est la quatrième année cette année. Le challenge robotique Mambot, ça c'est la première année. On en a de plusieurs en plus qui arrivent en lien avec les conseillers pédagogiques du premier degré qui font un travail, dans le 78 par exemple, ils ont commencé il y a quatre ans et puis ils font des petits peu de chaque année. En fait ce type de challenge révèle d'une certaine façon l'ensemble du travail qui est réalisé tant par les enseignants que par les élèves durant l'année. C'est ça, complètement. Parce qu'on a vraiment un suivi des enseignants et on forme des enseignants sur des temps des animations pédagogiques pour le premier et le second degré. Vraiment pour connaître la programmation mais aussi comment on fait une publication sur internet, comment on tient un cahier du programmeur. Voilà, donc il y a vraiment la formation des enseignants et derrière comment les élèves vont se les approprier et quelles compétences ils vont acquérir pour les métiers de demain. Bon alors, si on fait une photographie aujourd'hui de ces challenges et qu'on essaie de ramener à ce qui se faisait il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, il y a une dizaine d'années, je n'étais pas encore enseignant, donc je ne sais pas. Mais vous n'étiez pas enseignant, vous étiez où, étudiant ou élève alors ? J'étais étudiant en licence informatique, donc c'est vrai que je connais un peu. Alors, remonte un petit peu quand vous étiez élève. Moi, j'ai connu la Tortue Logo. Ah voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai pu faire ça, c'est vrai que c'est vrai qu'on est sur le même style d'approche. Il y a une miniaturisation des robots, quelque chose vraiment de plus ludique et d'esthétique qui permet aux élèves vraiment de se les approprier. On prend très bien B-Bot ou Dash & Don qui sont vraiment ce côté amical. Et on va apprendre en s'amusant à les programmer. Est-ce que ces démarches, ce sont des démarches qui permettent d'habituer les jeunes, donc les élèves d'aujourd'hui, aux adultes de demain qu'ils seront, à mener d'ailleurs à avoir des robots pas loin d'eux ? Alors, c'est une démarche qui va permettre de comprendre déjà toute la robotique, la domotique qu'il y a au quotidien, comprendre le principe d'une voiture autonome. Avec le robotimion, on peut vraiment comprendre comment elle peut rester sur sa voie de circulation en toute sécurité. Comment elle peut se garer toute seule ? On peut programmer un robot pour le faire. Ça permet vraiment de comprendre aujourd'hui. Et puis pour demain, on est dans une pédagogie de projet, donc on va avoir les connaissances de programmation, de la robotique, mais aussi on a un challenge EscapeBot sur comment on peut piloter un robot qui est sur Mars. On va faire la même simulation, ce qui permet de comprendre tout ça. En gros, en clair, on initie les jeunes d'aujourd'hui à des technologies qu'ils développeront peut-être, comme vous l'avez fait comme étudiant, demain, et qui seront en fait leurs pratiques de citoyens de demain. Tout à fait, c'est entièrement ça. Bon, alors, vous, vous avez une pratique de l'informatique. Est-ce que l'apprentissage du codage, l'apprentissage, une meilleure connaissance de la robotique, passe nécessairement par une connaissance pointue des notions de l'informatique ? Non, on va l'aborder très simplement. On va commencer juste par de l'événementiel, du « si », un événement se réalise, alors on va faire telle action. On va pouvoir passer sur… c'est vrai, c'est très imagé au départ pour les élèves, et on va passer finalement sur une programmation en bloc avec Scratch, où on va pouvoir avoir des notions de boucles, des choses comme ça qui vont arriver. On reste sur quelque chose de très ludique encore, très coloré pour vraiment donner des informations, et on rentrera, voilà, une initiation finalement, et on leur dit voilà ce qui est possible, voilà ce qu'on pourrait faire après, et c'est à vous qui, dans votre cursus, si vous voulez continuer, vous pourrez aller un peu plus loin. En d'autres termes, ce que fait la main à la patte pour l'initiation aux sciences est transposé au niveau de l'initiation à tout ce qui relève de l'informatique par le biais de l'apprentissage simple du codage et d'une meilleure connaissance de la robotique. On travaille un peu avec la main à la patte, vu qu'on utilise leur livre 1, 2, 3 codé aussi. Bien sûr. Voilà, c'est une base, tous les enseignants qui se lancent dedans ont connaissance de ce livre-là et de comment s'engager un peu dans les débuts de la programmation. Alors, est-ce que, malgré tout, dans cette approche du codage et de la robotique par le biais du challenge, on est quand même dans la démarche scientifique ? Totalement. Déjà nous, on va présenter un projet, il va falloir émettre des hypothèses sur comment le réaliser. Les élèves vont être complètement acteurs de ce projet-là, ceux qui vont faire leur planification, on va travailler de toute discipline, ils vont avoir un feedback sur les erreurs commises, puisqu'on va faire des essais, on va travailler par essais, par erreur, un peu comme on va travailler en science. Donc on a vraiment toute cette démarche-là, et c'est vraiment des élèves qui vont vraiment apprendre d'eux-mêmes. Et comme on travaille en groupe, il va y avoir tous les échanges entre eux qui vont permettre de créer une cohésion de classe et une cohésion de groupe, et puis chacun préparer au monde de demain. Est-ce que ce type de démarche est une démarche qui prépare à ce que l'OCDE appelle les compétences du XXIe siècle ? En particulier, que ce sont les compétences de l'esprit critique, que ce sont les compétences de créativité ? Est-ce que cela répond à ces objectifs ? Alors, quand on prend le challenge robotique Rambot, où c'est eux qui doivent créer leur plateau, ils vont devoir tout concevoir, ils vont raconter une histoire. L'année dernière, il y avait une équipe qui avait écrit un conte, et en même temps qu'ils racontaient l'histoire, le robot effectuait des actions, ils ont créé tout l'univers en art plastique. Donc il a fallu discuter en classe sur quel type d'art, comment faire notre plateau, vraiment être recadré pour être sûr que ce soit un plateau réalisable et transportable dans la salle du challenge. Donc il y a eu tout ce côté critique en classe et des études d'autres oeuvres d'art pour pouvoir un peu savoir comment on va pouvoir le mettre en place, de quoi on pourrait s'inspirer et puis s'ouvrir sur cette curiosité dont vous parlez. Donc, l'initiation à l'informatique est un champ d'expérimentation et d'apprentissage qui concourt à un esprit critique ? Ça concourt à un esprit critique, ça concourt à devenir un citoyen de demain et à trouver sa place dans ce monde de demain. Merci beaucoup. De rien.